hola les amigos c'est freddy on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en mode carrière avec l'union singe hiloise donc c'est la quatrième épisode déjà les gars du cas j'espère vous kiffer jusqu'ici l'épisode parce que là on va monter d'un échelon on enchaîne directement le troisième au classement comme vous voyez septembre de général qui 80 de vitesse qui fait grave plaisir de 76 de tir on a été élu joueur du mois d'août donc tout va ben et pour l'instant au classement voilà on est plutôt bien placé niveau du calendrier on va la garder ça ensemble les gars on a un match contre gang contre jules thora game contre l'antwerp on va faire ces trois matchs là on fera peut-être on prend une quatrième face à face au cercle de bruce je pense et tout ça sera dans un prochain épisode en tout cas voilà les gars nous on va enchaîner le premier match à présent premier match passe au racing gang c'est parti les gars comme d'hab on contrôle frédigno 72 général on est le meilleur jour de l'équipe tout simplement avec cette petite note de 72 alors il ya un nu cop que aussi 72 non voilà il va falloir qu'on progresse pour monter un petit peu mais là une belle équipe de gang en face de nous avec un nuage ou trésor enda chimie et à gauche hito au yen a une une capitaine avec euros off qui au milieu de terrain arteaga moudjahid cuesta munoz et van der wort au cage donc ça va pas du gâteau des gamins qu'à nous on lâche pas l'affaire vous connaissez l'affaire on est des terres on lâche pas l'affaire on vient des verts en pétérimant r et voilà on prend pas erreur nous voilà t'as capté c'est parti les gars let's go le réalisateur qui s'attarde sur ce joueur il faut dire qu'il y a de quoi c'est bien évidemment l'homme en forme en ce moment pour la défense adverse ce sera le joueur à surveiller dès le coup d'envoi dans quelques instants bonsoir à vous tous très heureux de vous retrouver malgré la pluie qui tombe sur le stade aujourd'hui je suis en place c'est un renatou comme d'habitude je vous regarde je vous vois le championnat qui continue aujourd'hui avec ils sont en train de poser leur jeu patiemment voilà le but magnifique n'attendez pas cette équipe qui n'avait pas été dangereuse et qui marque c'est complètement contre le cours du jeu mais c'est comme ça et c'est très digno qui n'a en brille le score les gars 22 voire s'il est déçu il a le seum le pauvre les images de la contre-attaque la conclusion c'est très puissante une distance imparable un excellent passe oh le but il est beau et voilà donc à égalité non non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère conserve le ballon ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque oh non van de redden encore une fois toujours lui il y a faute c'est juste allez les deux entraîneurs vont changer un petit peu il faut qu'il rate là oh il le rate complètement raté complètement raté comment peut-on tirer un pénalty comme ça il avait trompé le gardien et tout mais ça touche le poteau on va pas s'en plaindre heureusement pour nous marian oui ça circule bien construise tranquillement oh non on y a tu 2-1 alors qu'il restait peu de temps sans se poser une question paf c'est parti splendide il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe oh penaltier oh la la dernière seconde incroyable quelle chance faut la mettre maintenant ouais ouais c'est juste il n'y a pas d'alti mais se loupe sur son dégagement elle touche sa main et c'est moi qui va tirer quelle pression quelle pression sur mes épaules on ne tremble pas on aime bien la pression nous on la voit la pression nous c'est des bières voilà 2-2 et c'est la tête là on se trouve notre équipe dans ce match avec un doublé et on prend un point on évite la défaite plutôt bon penalti on ralentit bien frappé petit filet ractère simple efficace imparable la fin du match à l'instant et donc le score de parité entre les deux équipes voilà les gars donc après ce match nul arraché à la dernière seconde face au racing gang on va faire une petite séance d'entraînement on va mettre un petit peu de gestes techniques on va mettre un petit peu peut-être deux de penalty et un petit peu encore peut-être en tir qu'est-ce qu'on peut lui mettre on peut lui mettre entraînement de loin voilà un tir de loin ça peut faire plaisir allez on repartit on va simuler ça allez ça progresse et on enchaîne directement ça sera le prochain match ce sera face à zult wargame les gars on cure un match qui s'annonce chaud 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 en l'encompte séance d'entraînement évidemment qu'on va la faire car c'est très important on va mettre un petit peu de passe un peu de passeur voilà tranquille on a pas beaucoup amélioré nos passes jusqu'à présent et ça commence à se ressentir parfois un petit peu dans dans les moments importants on rate des passes faciles etc on va essayer d'éviter ça on va mettre un petit peu de sous pression voilà un entraînement difficile voilà voilà et du coup c'est parti les gars ça enchaîne les entraînements 72 de général on n'a toujours pas à débloquer de nouveaux points de compétence malheureusement ici on a 74 là-bas on a 72 je sais pas qui il faut croire du coup c'est parti les gars face à zult wargame pour le deuxième match de cet épisode-ci allez les gars il faut gagner parce qu'on a pris un point face à game c'était un beau résultat ça serait bien de prendre une victoire face à zult wargame c'est parti les gars on croise les doigts on s'attend vraiment un spectacle exceptionnel aujourd'hui un match que l'on va suivre en direct salut à toutes et tous merci d'être avec nous pour suivre cette rencontre et c'est moi et on a tout qui veut reconnaître ce match on est sûr de vibrer à partir d'avant la profondeur allez allez voilà c'est qui c'est mitoma mitoma qui vient mettre encore un petit but il est très très fort le petit japonais là je l'aime bien même en irl ce week-end il a mis un triplé je crois contre c'était contre qui ? enfin il a sauvé contre serein je crois on a doublé je sais plus en tout cas il est monté il a mis deux buts il a sauvé le match pour l'union il est vraiment bon le petit mitoma à la venati voilà la passe D on a mis une passe D on n'a pas encore mis deux buts mais en tout cas voilà on offre le but à Venati ça fait plaisir aussi pour les stats plein lucarne après Dignol est là à droite là il ne fait pas de la fiesta avec son pote allez Van Zer voilà il y a encore une passe D on lui a mis dans ce match on ne marque pas mais on fait marquer tu vois donc c'est bon aussi tu vois tant qu'il gagne et qu'on fait des belles choses voilà la contre-attaque qui a amené ce but à la base je ne voulais pas la mettre à lui mais bon je vais être honnête je voulais la mettre à un mec à droite là qui courait mais elle arrivait vers Van Zer et Van Zer il est bien placé la mise mais tant mieux voilà c'est 3-0 il y en est plutôt bien là voilà les gars donc après cette victoire 3 buts à 0 qui régale qui fait plaisir face à cette équipe de Zulto Waro Game on passe une petite séance d'entraînement bien évidemment on va mettre un petit peu de passe on va mettre maîtriser les angles voilà on peut encore mettre 2 on va mettre en tir on va mettre briser le mur voilà comme ça on place un peu nos frappes et on va mettre un petit peu de coup de paix arrêté on va mettre pénalty précis voilà comme ça au calme voilà voilà toujours pas de points de compétence débloqués au classement on va aller voir le classement au classement on est 4ème mais avec un match de moins que le premier donc on a 16 points on peut si on gagne si on gagne le prochain match je passe à 20h on peut peut-être recoller à 19 points et reprendre la tête le championnat avec des grosses équipes comme Gang le club de Bruges voilà ça serait plutôt une bonne chose mais où est Anderlecht je ne le vois pas ça m'inquiète un peu son 10ème Anderlecht avec 11 points seulement le standard est 12ème avec 9 points en queue de classement on retrouve Saint-Tronc et l'OHL et du coup les gars c'est parti petit match face à Lantwerp le calendrier on va le revoir une fois voilà donc on est arrivé là on a fait deux matchs on va jouer Lantwerp et puis on va jouer le cercle de Bruges on a encore deux petits matchs avec au programme du coup c'est parti on va enchaîner face à Lantwerp les gars c'est parti let's go avec la compo elle est là avec Mitoma Mitoma le meilleur joueur de l'équipe 74 de général et Mitoma j'aime beaucoup jouer avec Mitoma sur le côté gauche je préfère jouer avec Mitoma qu'avec la poussin j'arrive à avoir plus d'automatisme avec lui on dirait qu'il est voilà il est plus intelligent le joueur Mitoma il nous fait plus de passant profondeur etc donc Mitoma voilà c'est un régal à gauche Marc à droite c'est surprenant parce que Damien Marc c'est pas un hélié je sais pas ce qu'il fait trop là après en défense on a Van Der Den Mister Poniatty on va l'appeler comme ça on a Bagé on a Burgess qui est plutôt pas mauvais Burgess aussi au milieu en défenseur pardon et Maurice qui fait parfois des bons matchs face à l'entour avec Samata Frey Fischer Raja Nengolan c'est du lourd c'est du costaud on a Miyushi aussi à droite on a Escobar Pablo Escobar peut-être je sais pas je connais pas du tout Escobar mais ça m'inspire pas trop confiance de voir un nom comme ça Escobar en face de moi on a Almeida on a Ruchi Delat on a Ibrahima Sek en arrière gauche alors que plus normalement c'est un central il est costaud etc puis on a buté au goal c'est parti les gars petit résumé comme d'a tu connais les bails l'une des attractions de ce match c'est lui irrésistible sur les 3 derniers matchs disputés il a marqué 4 fois un rendez-vous en direct dans quelques instants sur eSports salut à toutes et tous merci pour votre fidélité nouveau rendez-vous de foot aujourd'hui c'est Carvel Atou qui vous parle champion de la Suisse en cours avec cette rencontre on s'en rend bien on s'en tient qui monte petit à petit sur cette interception ah oui ils peuvent aussi reçant l'action allez oh c'est dans le jeu voilà on a fait tout le terrain les gars accélération par Fredinho la grosse moule par Bogota aïe 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 j'ai mis ah je lui ai fait une Mbappé les gars une Usain Bolt une Jeremy Doku tout ce que tu veux là je lui ai mis une Francis Amuzu même puis le petit crochet et la petite frappe enroulée ça régale ça régale et ça ouvre le score aussi c'est ça qu'on va retenir avant tout les gars et Félice Mazzou qui nous applaudit il est content Félice ça peut plaisir aussi 13ème but déjà de la saison ça peut bien partir en contre attention oh là là le but c'est qui c'est Nielsen ça il a mis une grosse patate là je crois qu'il a donné pour que je marque maintenant il a voulu faire l'égoïste mais il l'a mis donc on va pas lui en bouloir ça fait 2-0 Nielsen voilà la contre-attaque qui a amené ce but cette face-à-face qui est remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion oh là 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 c'est Samata qui vient vers 2-1 alors qu'il n'a pas qu'une demi-heure de jeu il faut tenir le score on va aller mettre un 3ème on va voir ensemble cette séquence de préparation qui va amener le but ensuite c'est le talent qui fait le reste on va mettre quand même son excellent placement voilà un peu de réussite mais ça rentre et ça fait 3-1 ça fait plaisir les supporters ils sont ravis en même temps ils sont immédiates de l'équipe qui avait encaissé un but il y a quelques secondes qui s'est remis à l'ouvrage tout de suite voilà les gars donc après cette victoire 3 buts à 1 on s'est mis plutôt bien là dans ce match face à lenteur ça fait plaisir les gars du coup là on va affronter le dernier match de l'épisode ça sera face au cercle de Bruges et là ça s'annonce abordable et qu'est-ce qu'ils disent là on voit le Vester avec Fredinho Mitoma et Nucop ils disent Ino Saint-Juloas la course au titre continue la prochaine étape sur la route du titre à 1-1 cercle de Bruges le leader ne devrait pas y trouver trop de difficultés face à son adversaire mal classé mais attention il ne faut pas qu'il pourrait permettre au poursuivant de revenir à grand pas ça veut dire que on est en tête du classement avec 19 points on est leader on vise le titre carrément cette année cette année on vise le titre les gars il y en a 4 petits points de compétences à mettre pour notre personnage qu'est-ce qu'on va lui mettre on peut lui mettre un petit peu de de gestes techniques pourquoi pas les gars ouais une petite étoile de technique en plus ça peut le faire je pense qu'est-ce que vous en pensez à moins qu'on met placement en français on va lui mettre un petit peu de gestes techniques les gars je pense que c'est un bon bail on va lui mettre un petit peu de pénalty parce qu'on en a bien besoin du coup c'est parti c'est parti on va affronter le cercle de Bruges les gars pour le dernier match de l'épisode espérons que ça se passe bien puisque pour l'instant ça s'est plutôt bien parce qu'on a tout gagné sauf un match qu'on a fait un match nul face à Genk du coup c'est parti les gars caméra qui s'attarde sur lui évidemment il résiste-t-il sur les trois derniers matchs disputés il a marqué quatre fois restez avec nous on se retrouve dans un instant sur eSports salut bienvenue à tous très heureux de vous accueillir ici dans des conditions météo vraiment très sympa vous voyez c'est Hermé Matou bien sûr on vous en doutit un petit peu au menu c'est un match de championnat on espère oh là là qu'est-ce qu'on l'aura mis qu'est-ce qu'on l'aura mis les gars tu es technique juste devant le gardien ça n'a pas de flex c'est pas très bien joué de la part du gardien qui remet le ballon il ne le capte pas bien et derrière la sanction qui est immédiate la petite fin de frappe là à la fête des ravages les gars on boit notre café les gars voilà c'est trop facile on est dans notre salon on en est tranquille posé leur défense c'est notre salon les gars on se balade il cherche une ouverture dans cette défense le ballon qui circule bien pour l'instant voilà la passe voilà la passe des promis Thomas ami Thomas les gars je vous ai dit il est avec lui je m'entends bien sous le rinthé on se comprend mieux qu'avec la poussin mais du coup là on lui a offert le but il va même faire un petit câlin à mi Thomas pour célébrer le but ensemble et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage ils accentuent leur avance il ne va pas empêcher cette équipe de se montrer réaliste il a l'air de vouloir faire bloc maintenant et de laisser la bière serre prendre les initiatives allez mi Thomas allez lance 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 voilà encore une phase d j'aurais pu marquer tout seul mais je vais faire croquer le poteau là qui arrive comment que le pro les gars pourquoi il y a une fois la passe on l'a fait on n'est pas égoïste c'est Avenatti voilà la contre-attaque qui a amené ce doute enfin évidemment à 2 contre 1 ça devient tout de suite le plus compliqué voilà 4 à 0 et on met un doublé ça régale ça régale après cette excellente inspiration ce centre en retrait toute la défense prise à revers et ensuite c'est le talon qui fait le reste on a fait comment son excellent placement du mouvement ça va donner un coup franc dangereux ça le remplaçant qui se prépare à rentrer mais à la place de qui oh là là et le triplé pour Fredinho 5-0 on voit le but session 3ème aujourd'hui inarrêtable voilà les gars donc après cette victoire 5 buts à 0 face au cercle de Bruges et on a mis un triplé on est passé 2ème du classement parce que Gagne qui a un match de plus mais on a un petit point de moins seulement donc en cas de victoire face à ce rein et bien on reprendrait la tête en tout cas ça sera dans le prochain épisode nous on va juste terminer par une petite séance d'entraînement les gars on va mettre encore un petit peu de tir on va mettre on va mettre entraînement de loin voilà on va se mettre encore un petit peu de coup de paix arrêté peut-être un petit peu de penalty et pour le dernier peut-être un petit peu de de dribble geste technique voilà voilà donc ça progresse en tout cas nous on va s'arrêter là les gars j'espère que vous avez kiffé cet épisode n'hésitez pas à mettre un like un commentaire un abonnement voilà et à rester connecté sur la chaîne car d'autres vidéos arrivent l'épisode 5 arrivera rapidement et on reçoit l'épisode avec Anderlecht ciao ciao les gars prenez soin de vous de votre famille c'était Fred Digno ciao 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 ciao